Le PPACI réclame le trophée de la Cannes. Fabrice Lago, secrétaire national technique en charge du marketing politique au sein du Parti des Peuples Africains, Côte d'Ivoire, PPACI, a adressé une demande singulière à la Fédération Ivoirienne de Football, FIFE, la mise à disposition du prestigieux trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 pour l'utiliser lors de ses tournées politiques. Dans sa lettre adressée ce 21 mai 2024 à Idriss Diallo, président de la FIFE, Fabrice Lago justifie sa requête en mettant en avant l'importance symbolique de la victoire ivoirienne. En effet, le samedi 13 janvier 2024, notre équipe nationale de football, creuset de toutes les sensibilités ethniques, culturelles, religieuses et politiques de notre nation, remportait dans un stade pris d'assaut par tout le peuple ivoirien la troisième Coupe d'Afrique des Nations de notre Histoire, écrit-il. « Je souhaiterais donc, dans le cadre de mes tournées politiques pour sensibiliser nos militants et tout le peuple ivoirien à soutenir la candidature du président Laurent Gbagbo, président du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, à l'élection présidentielle de 2025 pouvoir présenter ce trophée qui fait la fierté du peuple ivoirien, poursuit le membre du PPACI. Lago détaille dans sa lettre que les premières réunions politiques se tiendront le samedi 1 juin à Cocody, réunissant environ 1000 personnes, suivies d'une seconde réunion à Divo le 8 juin, avec une participation attendue de 3000 militants. « Je serais très heureux de pouvoir disposer du trophée durant ces deux événements très importants pour nos militants et pour les populations ivoiriennes », ajoute-t-il, évoquant le « sens élevé de l'équité et de la justice » du président de la FIFE. Cette demande intervient dans un contexte politique particulièrement tendu en Côte d'Ivoire. À mesure que l'échéance de 2025 approche, les partis politiques multiplient les stratégies pour mobiliser leur base. Samedi dernier, le RHDP, le parti au pouvoir, a présenté à ses militants le trophée de la Cannes à l'occasion de la cérémonie d'hommage au chef de l'État à Korogo, ce qui a soulevé une vive polémique, certains observateurs dénonçant une certaine instrumentalisation de la Coupe africaine à des fins politiques.